Le moment se veut solennel. Il est mis en scène par les services de communication de l'armée guinéenne. Claude Pivy rejoint jeudi la prison de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry, et s'extrait péniblement d'un véhicule blindé, aidé par des membres d'une unité d'élite de la gendarmerie. L'image a marqué les Guinéens. L'ancien colonel, qui autant de sa superbe était craint et respecté de tous, apparaît vulnérable. Il livre sa vérité devant la caméra de l'armée guinéenne. Depuis l'évasion à Conakry, à la Sûreté, c'est le même jour que j'ai continué. Ils m'ont fait accompagner par trois des gens qui sont venus derrière moi à la Sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi, dans mon village. J'ai fait trois jours, quatrième jour. J'ai traversé pour aller au libraire. Alors que depuis plus de dix mois, la version officielle évoquait une évasion orchestrée par un commando, Claude Pivy donne lui à entendre, en présence du procureur général près la cour d'appel de Conakry, un autre scénario, celui d'un enlèvement, de quelques jours passés dans son village natal avant d'être emmené au Liberia. A l'époque, le 4 novembre 2023, trois de ses co-détenus avaient également été exfiltrés de leurs cellules en même temps que lui, mais avaient été repris le jour même. Par Claude Pivy, arrêté donc au Liberia mardi et extradé dans la foulée en Guinée. Ce vendredi, ses avocats ont raconté, eux aussi, face à la presse, le même scénario d'un enlèvement et d'une séquestration pendant des mois de Claude Pivy. Mon client me dit, j'ai été enlevé. Il nous a même montré des cicatrices sur son genou quand il a bagarré pour qu'il puisse s'échapper. Il n'a pas pu s'échapper. Il n'a pas pu. Je suis en mesure de dire aujourd'hui, formellement et de façon assumée, qu'il a fait l'objet d'enlèvement par le commando à la maison d'arrêt de Conakry. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Non, c'est des inconnus. C'est des inconnus pour moi, mais lui, c'est des personnes qu'il a connues, qu'il a connues comme des subordonnés. Maître Dabo n'en dira pas plus. Il a tenu à blanchir Vernie Pivy, le fils de Claude Pivy, présenté à l'époque comme le chef du commando, et à assurer que son client était bien traité, suivi médicalement car malade, à la prison de Koya, où il va purger sa peine de détention à perpétuité. Claude Pivy a été reconnu coupable en juillet en son absence de crime contre l'humanité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, tout comme l'ancien chef d'État guinéen Moussa Dadis Kamara, condamné lui à 20 ans de prison. F.E.D.I.